C'est un ouvrage, tout d'abord, que j'ai essayé d'écrire pour tout le monde. Et j'y développe au moins trois grandes thématiques, grandes questions. La première, comment l'enjeu européen s'est construit en France ? C'est-à-dire que moi je parle de récits nationaux de l'Europe. L'Europe, c'est son image, c'est les débats qu'elle a créés. Ils sont différents entre les pays, sur plusieurs siècles et sur le court terme. Comment ça s'est construit en France ? Et en France, on voit plein de choses, et notamment qu'il y a eu très précocement des discussions politiques sur l'Europe et des oppositions à droite et à gauche. Ensuite, j'explore ces oppositions-là. Et moi, je ne parle pas d'eurosceptiques, mais je ne parle pas de populistes non plus. Parce que ce que je mets en avant, c'est que c'est important de bien distinguer le fait qu'il y a des oppositions de droite, souverainistes, qui sont différentes entre elles, et des oppositions de gauche, qui sont notamment antilibérales, mais là aussi, il y a des différences. Et c'est intéressant de regarder comment elles se sont développées, c'est ça que j'explore, dans les années 90 et dans les années 2000, notamment, et ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça permet de montrer les questions qu'elles posent au projet européen, et les différentes Europes qui sont aussi possibles. Et puis, le dernier élément que je pose dans cet ouvrage, c'est l'effet, l'impact, que l'Europe, et plus précisément que les élections européennes sur les 40 dernières années, l'impact qu'elles ont eu sur la vie politique française et sur notre paysage partisan. Et là, c'est quelque chose qui est assez peu vu, parce qu'on considère en général, à raison que les élections européennes, elles ne sont pas très importantes, elles sont secondaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abstention. Ceci dit, les élections européennes, elles ont produit sur 40 ans des effets très importants sur la recomposition de notre offre politique. Ça a contribué à recomposer la gauche, ça a contribué à recomposer la droite, à faire gagner l'idéologie libérale, par exemple, sur une idéologie plus gaulliste. Ça a contribué aussi à produire du pluralisme, le fait que c'est des élections singulières, où on a plus de partis, des nouveaux entrants, des outsiders. Donc c'est intéressant parce que l'Union européenne, par les élections, elle a contribué à changer les paysages politiques nationaux, et en France, à produire du pluralisme et aussi de la conflictualité. Elle est venue titiller, on va dire, le clivage gauche-droite, et notamment faire monter des thèmes qui étaient secondaires, ou qui devenaient consensuels entre les deux grands partis. Quels thèmes ? La question du libéralisme, par exemple, la question du rapport à la nation et à l'État-nation, la question du système démocratique qu'on veut. Donc toutes ces thématiques-là, qui sont posées par les opposants, qui viennent redéfinir nos clivages politiques, et qui viennent aussi questionner sur quel modèle d'Europe on veut. Donc qui viennent aussi nous dire comment est-ce qu'on peut penser le futur de l'Europe si on veut la réformer, puisque l'Europe est en crise.